Et moi, j'ai fait, j'ai fait, j'ai été au centre antifraude canadien qui est dans le nord de l'Ontario. C'est là où ils reçoivent les appels des gens qui, et j'ai fait de l'écoute, c'est-à-dire qu'il y avait des intervenants, puis j'avais un téléphone, mais pas de micro, tu sais, juste l'oreille pour entendre. Alors, et ça m'a tellement marqué, il y avait une dame, retraitée, fait qu'elle avait quoi, 65, 70 ans, tu sais, une jeune retraitée active, une femme brillante qui est une femme d'affaires, qui a des sous, qui s'était faite avoir. Mais l'affaire, c'est qu'il faut savoir, c'est que quand t'es pris là-dedans, c'est du sable mouvant, et ils ont fucké le cerveau en plus d'y briser le cœur. C'est que là, elle, elle, elle appelait au centre antifraude en disant, je me suis fait avoir, parce que je suis tombé sans pas fin, et là, j'étais rendu à temps de dizaines de milliers de dollars, de dizaines de milliers de dollars. parce que là, les histoires, c'est rocambolesque. Là, quand il sent que la personne à l'autre bout, elle décroche, là, tu as une communication des autorités locales. Fait que là, t'as la police locale qui dit, « Madame Untel, mauvaise nouvelle, on vient d'arrêter ta 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 qui se faisait passer pour votre amoureux, c'est un arnaqueur. » Là, ça, c'est-tu un vrai appel ou c'est un appel? C'est l'étape 2 de la fraude. C'est ça. T'en rajoutes une couche. Fait que là, la personne, elle fait, « Ah, mon Dieu, je suis fâché, mais le maudit va payer. » Et là, elle raconte l'histoire encore plus. Elle raconte tout. Fait que là, elle devient craquée, puis elle devient une justicière, la personne. Et là, il y a des frais autour de ça parce qu'il faut ouvrir le dossier, il peut falloir engager un avocat local ou whatever. Et là, quand ça, c'est la veille de ne plus marcher, là, une troisième couche, c'est des avocats locaux qui, là, proposent de la défendre directement parce que c'est des fausses polices. Fait que là, ils disent, « T'as vécu l'étape 2 de la fraude. » Puis c'est un fléau. On a tellement honte de nos citoyens qui font ça. Fait que là, madame, là, c'est un faux. Puis après ça, ils sont dégueulasses. Ils se font passer pour des fausses polices. Fait que là, regarde. Fait que là, bien moi, je suis du cabinet, avocat, machin, poutre-poutre. Là, je veux vous représenter. On va les traîner en courge. Je vais vous aider à aller récupérer votre argent. Et la madame était au téléphone. Puis je répète, là, c'est tout sauf une conne. Sauf qu'ils ont fucké le cerveau et ils ont brisé son petit cœur. On excluant la personne qui parle. La personne, lui, disait, « Mais madame, c'est parce que c'est pas un avocat, là. » Elle disait, « Non, 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 mais là, là, je vais l'avoir, là. » Elle est dans une vision tunnel. Puis elle, on n'était pas capables de la ramener puis de lui dire, « Non. » Fait qu'elle est prise, là, et dans un sable mouvant, je n'ai pas eu de suite sur cette histoire-là, mais c'est des dizaines de... Elle, elle y a passé son fonds de retraite, là. Oui, oui, oui. Oui, 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 oui.